Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, Talvorik, Anaïd et la continuité génétique de la femme haïe arménienne. Y a-t-il un cas où son gouvernement parlait de demande ? Le processus de reconnaissance du génocide est un danger, tirant l'Okmagézien, trésor de l'Artsar forterrasse de Vanessa, classe ouverte dédiée à Achon Djivana Djavark. L'Arménie participera à la session du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel et matériel. Les films Down of Aurora et Zulali, les réalisateurs arméniens ont remporté des prix internationaux. La région de Talvorik est située au Sassoun, en Arménie Occidentale, dans la vallée de la rivière Chattar. Le centre de la région était le village de Talvorik. Talvorik, puramen arménien, était presque souverain jusqu'au début du XXe siècle et toutes ses colonies étaient puramen arméniennes. Selon les traditions préservées, les princes arméniens locaux descendaient de la famille de Tsur, Raza de Zeytoun. En règle générale, ils ne payaient pas d'impôt aux autorités turques et aux chefs kurdes environnants depuis des décennies. Au début du XXe siècle, Talvorik complète 300 fermes et exploitations. Elles se livraient principalement à l'artisanat, à la brasserie, à l'horticulture et à la vinification. Dans certains villages, ils pratiquaient la culture de murier et le vélage de sérum. Les forguerons de Talvorik, qui étaient en même temps d'habiles forguerons d'armes, étaient réputés pour leur artisanat. Ils fabriquaient leurs propres armes, pour lesquelles les mines de fer environnant servaient de matières premières. La population de Gavarac a pris la part la plus active dans les batailles héroïques de Sassoun en 1894 et 1904. L'armée turque n'a pas envahi Talvorik avec de lourdes pertes et a souvagement détruit ses colonies, ses églises et ses écoles. Talvorik fut également l'un des centres de résistance importants lors de l'héroïque bataille de Sassoun en 1915. En 1916, les Arméniens survivant avec leurs autres compatriotes se sont déplacés à Mouche et de là en Arménie orientale. Une nouvelle étude revelée 8000 ans de continuité génétique en Arménie. Le fait que les Arméniens sont une nation autochtone de haute plateaux arméniennes a déjà été bien établi par d'importantes études dans le domaine de la génétique. Habel et Tal, par exemple, n'ont pas pu trouver de traces d'admixture chez les Arméniens pendant au moins 4000 ans, concluant que nos tests suggèrent que les Arméniens n'avaient pas de mélanger significatif avec d'autres populations dans leur histoire récente et qu'ils ont donc été génétiquement isolés depuis la fin de l'âge du Bronze. La position des Arméniens dans la diversité génétique mondiale est unique et semble refléter la situation géographique de l'Arménie. L'adoption par les Arméniens d'une culture distinctive au début de leur histoire a entrôné leur isolement génétique de leur environnement. La même conclusion a été parvenue par Ellen Tal et Tal dans leur Genetic Atlas of Human Admixture History, publié dans le magasin Science. A cause de ces résultats, certains savants n'ont qualifié les Arméniens modernes de fossiles vivants. Lisez l'article complet sur notre site web. Selon le turc Loktylan Lokmagyozian, aujourd'hui plus que jamais, le processus de reconnaissance du génocide est en danger. En général, pendant 30 ans, tous les gouvernements de la République d'Arménie s'y sont tenus à distance du processus de reconnaissance du génocide et ont mis tout cela principalement sur les épaules des Arméniens exilés. Et déjà après 2018, le processus de reconnaissance du génocide en général semblait au point mort, a déclaré le turc Loktylan Lok. La forte terrasse d'Ovenessa est située dans la région de Hadrut en Artsakh, à 2 km de l'article. La forte terrasse était considérée comme la principale forterrasse de la lutte de libération du peuple d'Isaac. Sa position géographique permettait d'assurer une communication par signal avec d'autres forterrasses et la garde de la forterrasse contrôlait le passage à travers la plaine au nord d'Arrax. La forterrasse était entournée de vallées et, dans la partie ouest, elle rejoignait la montagne de Vanessa. Elle mesure 125 mètres de longue et 4 à 12 mètres de haute. Les fondations semi-circulaires de Toronto ont été conservées dans certains partis. Actuellement, l'une des tours de 10 à 12 mètres de haute est presque entièrement préservée. Lors des opérations militaires de la Seconde Guerre d'Artsakh, la forterrasse n'a pas été endommagée. Il n'y a aucune information sur son état d'après-guerre. Le Centre éducatif et culturel de la jeunesse d'Arkalkalak a organisé une classe ouverte dédiée à Djivani dans la maison-musée de Djivani. Les étudiants du centre ont réalisé des épisodes mis en scène où ils ont présenté en détail la vie et le parcours créatif de célèbres artistes. Le but de la classe ouverte était de faire découvrir l'art de la troupe de Djivani, de valoriser son activité créatrice en tant que richesse culturelle arménienne. L'éventement s'est terminé par une visite de familiarisation au musée à Chourtoun. La série d'éventement dédiée à Djivani ne s'est pas arrêter là. Les étudiants du Centre de jeunesse d'Arkalkalak ont eu une occasion unique d'écouter la conférence à distance de Thomas Poroussian, artiste populaire de la République d'Arménie, professeur du conservatoire d'État de comité, c'est de chef de l'Union culturelle Sayatnova, interprète de chansons folkloriques dédiées à Djivani. La 17e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO se tiendra à Rabat du 28 novembre au 3 décembre. Plus de 1 000 représentants de 125 pays du monde, y compris des États membres de la Convention, de représentants d'organisations non-gouvernementales opérant sous les auspices de l'UNESCO participent à la session. L'une des questions importantes à l'ordre du jour de la session est la discussion de demandes d'enregistrement soumises par différents pays. 50 offres ont été déposées afin de participer à la session. Le délégué adjoint de la représentation permanente de la République d'Arménie auprès de l'UNESCO, Daftian, est spécialiste en chef du département de la préservation et de la vulgarisation du patrimoine culturel du département du patrimoine culturel et de l'artisanat populaire du ministère de la République d'Arménie kilitian. Les films Down of Aurora, réalisés par Ina Sahakian et Zoulali, réalisés par Haïk Ordian, ont remporté des prix internationaux. Le ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie informe que le film d'animation documentaire Down of Aurora a reçu la prise de meilleur producteur balte dans le cadre du programme de compétition balte du Festival international du film Tallinn Black Night. Le film est une production conjointe Arménie-Allemagne-Lituanie. Il a également reçu le soutien du plus grand fonds européens de cinéma et de hommage. Le film a été créé sur la base des archives de l'histoire rurale du génocide des Arméniens. Le long-métrage Zoulali de Haïk Ordian a participé au 11e Festival international de films consacrés à la vie des personnes handicapées cinéma sans barrière à Moscou et a remporté la catégorie Meilleur film sur les enfants. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501